...offensif peut-être pour ce match-ci, en tout cas on l'espère. Tu penses qu'ils en ont gardé un petit peu sous le coude pour ce soir et un petit peu de surprise ? On l'espère. C'est possible, c'est possible. Effectivement, connaissant qu'on imagine l'action, un petit peu de fourberie de la part d'Ima, ça, ça serait étonnant. Mais dans le cadre compétitif Rocket League, histoire de mieux surprendre les adversaires, pourquoi pas ? Et attention parce qu'on attaque fort, là, du côté des Slippers avec la frappe de Mazer qui va rentrer. Elle était sortante de vase malgré le poteau, ça rebondit sur Astral, me semble-t-il. Et ça termine sa course au fond du filet, 12 petites secondes de jeu et les Slippers, maintenant, 0. Ça aussi, ça peut être déterminant au finish. Tu vois, Risfox, on le voit déjà faire une dinguerie sur son premier ballon, sachant que l'indice, il n'est pas trouvé phénoménal, alors que la semaine dernière, justement, à l'inverse, il était prodigieux. J'espère qu'on va avoir droit au Risfox des grands joueurs. En tout cas, ça en prend la direction, même si la Mazer est venue aider son partenaire. Avec Stray, il faut intervenir. C'est bien fait, pas de double tap pour lui. Il y a Astral qui va venir jouer son slow 50. Il a beaucoup d'espace, le Belge, encore, pour servir ce ballon dans l'axe, mais il a été coupé par son compatriote, justement. Ouais, Kedop, qui essaye de lancer Astral, c'était un tout petit peu trop fort. Kedop, l'enchaînement derrière sera manqué. Attention, Chaussette, il faut éviter le bump, la démolition. Il est gêné par Risfox. Extra peut récupérer la balle, il n'a pas de boost, mais il poursuit son effort. Astral sur le backboard. Ouais, face à Mazer, il arrive à s'imposer. Derrière, c'est un joueur des Slipers qui devrait récupérer. Extra qui est là, Kedop, pour amener le ballon de l'autre côté. Kedop, la petite touche, ça va revenir dans les routes, Chaussette 45. Risfox sur le backboard, on contrôle le ballon. Mais attention, ça peut être dangereux, là, avec ce rebond. Mazer qui intervient. Astral est dans les airs, Kedop arrive lancé. Il a lâché la haute wheel, Kedop, il n'a pas marqué, mais ça fait une passe pour Chaussette 45. La réponse des Kedop ne se fait pas attendre. C'est bien vu cette intervention là-dessus, Kedop, tu l'as dit, il ne trouve pas le cadre. Mais c'est un passe qui surprend. Les défenseurs sont un petit peu obligés de sauter. Chaussette en retard des surfaces vient conclure. Les équipes à égalité. Ce premier match, toujours 3 minutes, bientôt 45 au chronomètre. Il reste beaucoup de temps. Mazer au contrôle, Mazer à la possession. Superbfist, Extra va pouvoir récupérer la faim pour se réaxer vers l'intérieur du terrain. Chris Fox qui peut repartir, mais il est bien bloqué par Kedop cette fois. Mazer à la retombée, il a pu récupérer du boost, il va céder du ceiling pour dégager, essayer de lancer Extra en profondeur. Quoique finalement, il y va tout seul, c'est pas cadré malgré la bonne position de contre. Chris Fox, la double tap sera bloquée par Kedop. 7. Attention, ce petit raté, la faim d'Extra pour l'éliminer. Le flic derrière, Astral va être épaulé par Kedop pour pouvoir dégager ce ballon. Il va falloir revenir avec Chris Fox qui se fait bum. Chausselle, il essaie de prendre son temps. Il faut communiquer avec Astral, c'est Chausselle finalement qui va y aller. On va jouer le duel face à Mazer. Astral qui arrive lancé, il va le chercher une double tap. Mais Chris Fox a parfaitement anticipé. Allez, Chris Fox, c'est très bien fait. Mazer qui va se relancer. Il esquive du premier rideau défensif. Est-ce qu'on peut aller double tap pour mettre le ballon dans l'axe effet ? Extra a privilégié les ressources. Derrière, il n'arrive pas à esquiver Astral. C'est Harris Fox qui doit récupérer le ballon. Harris Fox. Il a pris son nouvel passage au 7. Astral, la tentative de Psycho dans le corner. Mais il est instantanément puni. Il faut s'être manqué. Mazer reprend l'avantage. Elle était audacieuse cette tentative de la part d'Astral. S'il la touche bien, ça peut partir très très vite. Mais malheureusement pour lui, s'il ne la touche pas, ça part très très vite dans son but. Kedop était un petit peu court. Sneepers en repasse devant. Alors qu'on arrive à la moitié de ce match. Et c'est Straff qui coiffe sur Straff qui coiffe. Du côté de Steepers. Mais on a failli être surpris. Sur celle-là, Mazer avec le reset pour éliminer la chaussette 45. Derrière, Extra qui est un petit peu trompé par la dernière touche de son coéquipier. Kedop à la relance. Il n'a pas de boost. Mazer qui va la toucher. Kedop dans l'axe. Sur cette 45, il arrive lancé. Le tir, il manquait un peu de puissance. Mais ça a été bien suivi par Astral qui peut aller gagner le contre. Et encore une fois, les Kedop répondent. Encore une fois, ça vient notamment de Chaussette. Même si cette fois, Astral, il sent bien le coup. Il part gêner la défense. Il arrive à obtenir le but. Ça fonctionne bien. Pour les Kedop, il va falloir recréer du jeu. Côté Slippers, réussir à refaire la différence. Attention à ces ballons. On se gêne. On crée des espaces. On arrive à s'y glisser. Côté Kedop. Mais là, Risfox a récupéré. Risfox sur le côté. Ça revient sur Mazer. Mazer la trappe direct sous la barre transversale. Et c'est sorti par Astral. Extra avec le risette. Il ne pourra pas rejeter ce ballon. Risfox derrière qui est contrée par Astral. Pas de boost pour Extra. Chaussette face à Mazer. C'est assez neutre. Ça va profiter à Kedop. Il n'a pas de ressources. Qui sera stoppé par Risfox. Allez, le bel à la relance. Il est bloqué par son compatriote. Il va retourner. C'est Mazer qui sera le premier. On essaye de lancer. Extra en profondeur. Le ballon est très long. Il va quand même pouvoir la toucher. Le setup de double tap était pas mal. Mais belle intervention Kedop. Au niveau du backboard. Encore une fois pour lui. C'est Astral qui va se charger de la suite. Mais il est bloqué par Mazer dans le corner. Mazer la remontée de bas. C'est pas mal. Mais il est bloqué par Chaussette. Extra va pouvoir récupérer tranquillement. Il va même passer par en dessous. C'est très bien fait. Le duel qui pourrait servir son partenaire. Mais Chaussette est premier pour s'envoler. Kedop. Il va pouvoir bloquer Risfox. Risfox de pull selling. C'était ambitieux. Mais il arrive à réussir son move. Le belge. Extra derrière le reset pour aller double tap peut-être. Finalement il a laissé filer ce ballon pour Risfox. Mazer qui va pouvoir intervenir. Mazer au selling. Il va laisser filer. Risfox peut récupérer encore la feinte. On va repartir au sol. Repartir sur le backboard. Finalement on fait tourner en rond ses défenseurs. Pour l'instant ça ne sourit pas à l'attaque des Slippers. Il y a Astral qui arrive attemporisé dans le corner. Il est bloqué dans sa relance par Mazer. Kedop derrière. Il y a Risfox qui est totalement prêt de jump. Qui sera là au duel. Chausset. Ça va être dur si on va lui échapper un petit peu ce ballon. Sauf si on lui laisse beaucoup d'espace. Il est finalement bloqué par Mazer. Astral à la retombée. Le contrôle. Le bon duel. Dextra qui est sorti très rapidement. Ça joue des coups. De là entre les deux points qui pliquent du flip and spin. Ça fait deux fois de suite qu'ils jouent ensemble pour les qualifications. A Risfox peut-être pour profiter du up-bomb de Mazer. Finalement il décide de prendre son temps. Il arrive à lui une un premier joueur. Mais c'est repris par Kedop. La relance du triple champion du monde. Extra est battu. Il ne reste que Mazer en défense. Il va tenir bon. Mais attention Chausset. Et là Mazer se fait contrer. Mais pour l'instant ça tient coup de côté slip. Kedop qui récupère. Kedop qui doit faire l'effort avec son reset. De face au long adversaire. Le service de la réaction. Merde et Risfox qui arrive à faire une parade monstrueuse. Risfox encore qui pousse. Mais le ballon finit partout chez le sol. On parlait en overtime sur cette première game. Oui ça aurait pu finir différemment. Parce que là Kedop il avait fait un excellent travail. Malheureusement Chausset il avait un tout petit tank pour aller conclure. Et attention après le kick-off une énorme occasion pour les slipers. Risfox derrière avec le pitch extra. La redirect elle était très très dure à aller trouver pour lui. Il n'a pas réussi à l'obtenir. Attention à Kedop ici qui prend Risfox de vitesse. Il a pas mal d'espace. Extra ne doit pas se manquer dans sa lecture. Et c'est bien fait. Astra va la récupération. Il va être bloqué indirectement par Extra. Redirect de Risfox. Il n'est pas cadré. Oui Chausset qui cote son effort. Extra pour venir gêner Chausset. Mazzer quel travail. Mazzer ça va vite. Risfox on n'arrive pas à finir cette action. Il y avait Extra dans l'axe. Mais on a essayé le move de génie du côté de Risfox. Il y a beaucoup de vista, beaucoup de réussite. Cette passe encore une fois a été bienvenue. On n'arrive pas à combiner du côté de ses partenaires. Cette fois c'est Extra qui va récupérer. Il se fait Dunkmery se fixer sur le backboard. Sur le backboard dans son camp prêt à intervenir. Chausset. Chausset le contrôle c'est parfait. Mazzer qui intervient tranquillement. Kedop pour bloquer. On tente de maintenir ce ballon aux avant-postes. Astra qui sera plus rapide. Chausset la frappe. Elle a un petit peu dévissé. Peut-être qu'il peut jouer en deux temps. Quoi qu'il en soit Mazzer a pu relancer le ballon. On s'était sans compter sur Kedop qui s'élance. Ce ballon sur le backboard. Astra qui va conclure avec cette frappe. Que de passivité dans la défense des Slippers. On a respecté tout simplement Risfox qui se manque sur son intervention. Et derrière je pense qu'il ne savait pas si Kedop avait encore beaucoup de boost ou pas. Du coup on n'a pas voulu sauter trop vite pour Extra. Et Mazzer, Astra lui avait l'information. Il n'a pas hésité. Et ce sont bien les 4 showed-up qui s'imposent dans cette première rencontre très serrée. C'est quand même eux qui ont eu le plus d'opportunités on va dire dans ces 5 premières minutes. Ils ont quand même dû aller en overtime pour aller faire la décision tout simplement. Et si je ne dis pas de bêtises. Je crois que sur les 4 matchs qu'on a joués lundi entre les deux équipes. Il me semble qu'il y a déjà eu 3 overtimes. Donc ça risque de ne pas être le dernier de ce BO7. Eh bien je te confirme il y a eu 2 overtimes. Donc un peu moins que prévu mais on a eu 11 minutes d'overtimes sur ces 2 overtimes. Donc oui c'est des équipes qui se jouent, qui se connaissent, qui savent comment jouer pour ne pas encaisser. Mais ce petit jeu ça peut créer des games longs, des gros overtimes. On peut avoir la tête sur les épaules, rester bien concentré. Ça peut être difficile pendant ces horaires de repas de garder la concentration jusqu'au bout. Cette fois Mazzer il faut réussir à repartir. Les skippers qui sont menés dans ce BO7 il faudrait réussir à égaliser, ne pas laisser les 4 shot-up prendre trop les devants. Mais Kedop lui il veut faire parler ses mécaniques, il part dans les airs des Fierris Fox. Et il obtient un monduel qui pourrait mettre en danger les skippers. Mais c'est Extra le premier sur le ballon, Extra qui pousse. Et il ne passera pas chaussette notre champion du monde. Allez Astral, face à Extra, ça peut être dangereux dans l'axe. Mazzer il devait intervenir parce qu'il y avait Kedop qui rôdait derrière. La relance à 2, c'est un petit peu compliqué pour Mazzer de reprendre le challenge. Astral, la double tap était bien partie, mais Extra est là sur le backboard pour intervenir. Attention à la démolition face à Kedop. Ça va profiter au joueur bleu, Astral, à la récupération, l'accélération. Encore une fois, le compte face à Mazzer. Chaussette pourra laisser d'aller trouver Kedop. On ne s'était pas compris, on a double cobit. Et le contre derrière des skippers, c'est allé vite, mais ça n'a pas suffi pour tromper la défense de Kedop. Chris Fox, il a voulu jouer sur le côté. Pas d'appel de balle pour lui. C'est tranquillement récupéré par la défense. Mazzer, tu peux quand même intervenir là-dessus. Loot speed au chaussette qui a été dunk. Quel sauvetage, je crois que... Je crois que c'est Kedop pour marche arrière, peut-être, qu'il fait la parade. Astral qui récupère derrière, qui tente de repartir. Mais il y a des gros assauts côté skippers. On ne veut pas laisser le moindre espace. Et pour l'instant, on arrive à le réduire avec Extra, qui a outspeed son adversaire. La dunk. Mais sans pareille mesure, malheureusement, il n'arrive pas à finir son action. Mais c'est encore une fois très bien vu de la part de l'ancien de BDS. La Mazzer, il peut peut-être créer la différence là-dessus, mais Kedop tranquille. Va absorber l'attaque. Il va repartir depuis son backboard. Toujours ce score de 0 à 0 avec Risfox ici, qui va pouvoir aller gêner. Dans le corner, la relance des catch-on-up. Le set, c'est une passe décisive offerte à Mazzer. Astral doit intervenir au niveau du poteau. On avait une belle opportunité de prendre l'avantage côté orange. Allez, Risfox, le turn. Ça sera bloqué, encore une fois, par la défense. Kedop va pouvoir faire le job ici. Ça va faire un petit peu à respirer ses coéquipiers. Mazzer qui n'a pas trop osé se jeter alors que Kedop n'avait pas de ressources. Allez, Risfox, la première touche là, elle est intéressante. Qui va pouvoir aller récupérer un reset, bien évidemment, l'enclancher. C'est magnifique, c'est au niveau de la barre. Mais Kedop est là pour intervenir. Extra, il faut l'aide d'un coéquipier. Finalement, il va prendre le contre, tout seul comme un grand. Kedop pourra aller prolonger tout ça. Ça revient dans les Risfox. La chaussette qui va intervenir sur cette frappe. Astral pour prolonger le ballon. Chaussette qui a pu prendre un 50. Mais ça reste en faveur des Slippers sur cette remise. Kedop est un petit peu trop loin pour frapper directement. Quel travail ! C'est sur la ligne encore ! La barre 12 à 5 qui sauve les 4 shut-up. Il va falloir recréer du jeu maintenant avec Mazzer qui va partir sur ce ballon. Le pitch Selling, derrière, il arrive à avoir la lecture sur le 50. Mais ça ne donnera rien pour ses partenaires. Extra obligé d'intervenir là à deux avec Risfox. On essaye de jouer sur Mazzer. On a failli se mettre en danger. Attention, on va ne pas être trop collectif. Extra qui est dunk par Chaussette. Chaussette l'accélération. Chaussette encore qui va aller 5 et d'up. La frappe, c'est sortie par Risfox. Risfox, attention, Astral qui est éliminé. Chaussette, c'est dangereux. C'est un sur Risfox qui a continué malgré l'absence de ressources. Mazzer dans l'axe vers Extra. Le petit 2. Mazzer qui se fait contrer par Astral. Kedop qui devrait pouvoir dégager ce ballon. On a cherché la connexion avec Astral. Mais la passe était beaucoup trop longue pour que ce soit exploitable par le belge. Risfox à la récupération. Kedop au contre. Astral qui ne peut pas vraiment jouer cette balle. Pas de soucis. Il y a Chaussette derrière en couverture. Extra à la relance. Mazzer qui part de très loin. Blum d'Extra. Ça n'a pas vraiment gêné Kedop. Et attention, Chaussette ici pour aller servir Astral. Il a voulu fake face à Risfox qui n'a pas été naïf. Mazzer pour aller prolonger tout ça. Il n'est pas cadré. Kedop ne pouvait pas la toucher. Il n'a pas de boost. La relance va être délicate. C'est délicat. On vient à l'aider quand même. Astral qui s'est présenté. Kedop toujours encore. Cette fois il a été feinté. Mazzer qui tente d'aller au bout. Mais il manque le dernier geste du côté des Slippers. Extra encore une fois sur le backboard adverse. Cette fois Kedop peut mettre dans le corner. Tenter d'éloigner le ballon. Astral qui peut se relancer. Cette fois il va donner beaucoup d'air au Kedop avec le reset qui plus est. Il ne pourra pas l'enclencher avec Risfox qui est venu le bloquer. Mazzer. Ouais Mazzer encore. Le double reset peut-être. Mazzer qui va aller au boost. Et cela va transversal. Risfox il faut conclure. Oh là là. C'est pas cadré. Finish. Une grosse opportunité là de manquer pour les Slippers. Et c'était déjà un petit peu le cas lundi. Donc c'était pas mal cassé les dents sur la défense des 4 Sodop qui tenaient toujours bon. Et c'est encore le cas là dans cette game parce qu'elle est quand même plutôt en la faveur des Slippers. La grosse erreur ici de Mazzer. Ça va finir par passer avec Kedop qui va aller enfoncer extra sur la ligne. Il avait déjà fait le miracle de réussir à stopper cette balle sur la première tentative. Oui malheureusement ici Mazzer un petit peu naïf sur son contrôle qui se fait totalement prendre de vitesse. Et en 17 secondes de la fin du match blanc c'est Kachodop qui passe devant. Mais c'est compliqué peut-être Moustra. Kick-off. Mazzer qui met sur le côté. Ça peut aller directement sur Extra. Extra qui a beaucoup d'espace. Extra qui va passer par en dessous le Pilch peut-être. Ça prend la direction du Boteau. Encore une fois il n'arrive pas à conclure. Risfox peut-être qui a décollé très tôt. C'est Pilchier par le Doop sur sa ligne pour défendre tout simplement. Kedop qui sera encore de fois premier. Kedop qui va score sur cette double étape. Il a pu écarter le danger. Extra qui maintient ce ballon. Il est sur le wall français. Il va pouvoir reprendre ce ballon. On empêche de toucher le sol pour que Mazzer puisse le récupérer. Mazzer le reset. Astral qui l'allume tout simplement. C'est trop facile. Ça a joué pour les joueurs de Kachodop. Et c'est eux qui viennent remporter cette seconde game. Contre le cours du jeu quand même. Les Kachodop qui viennent réussir à s'imposer dans cette deuxième manche. Trois petits tirs. Côté bleu. Onze du côté orange. Voilà. On a poussé. On n'a pas arrêté de tenter du côté des sleepers. Mais soit ça a heurté les montants. Soit il y avait les défenseurs de Kachodop qui étaient là pour venir stopper tout ça. Il va falloir réussir à trouver des solutions. Parce que comme je le disais lundi, on avait déjà eu un petit peu ce scénario qui avait tourné en la faveur des Kachodop. Pour l'instant, on est en train de prendre le même chemin blanc. Tout à fait. Les Kachodop, fort de leur expérience, qui arrivent à faire la différence. Pour l'instant, l'armada offensive des sleepers qui a du mal à se mettre en place. Ce qui peut aussi manquer un petit peu d'expérience justement, d'habitude aussi dans ce roster. On sait qu'Extra les a rejoint quand même assez récemment. Ils n'étaient même pas là au début de la Rising League sur la première semaine pour jouer avec eux. Donc ça reste une équipe récente. Mais tu sens qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Entre les TSK et les sleepers, là on va devoir prendre soin du backboard. Aller voir s'il n'y a pas des petites fissures qui se sont créées. Parce que là, clairement, avec un peu plus de précision, ils auraient pu marquer finish. On appellera nos spécialistes, tout simplement, qui iront réparer bien évidemment les backboards. Si c'est en dessous de la taille d'une pièce de 2 euros, normalement, ça ne devrait pas nous coûter grand chose. On l'espère. En tout cas, début du match numéro 3. Et il faut une réaction des sleepers qui sont exactement dans la même position que les MGA lors du BO précédent. S'ils perdent, il va falloir reverse sweep. Donc ça risque d'être très compliqué. Attention, Risfox la bonne intervention. Kedop, il n'a pas beaucoup de bouts, mais il ajuste bien le tir. Heureusement qu'Extra a été revenu. Le L-tirant originel, il est encore capable d'envoyer des gros snucards, vraiment. Kedop, allez, il va repartir pour une double tape avec le setting. Ça prenait la direction de la barre transversale, mais Risfox est intervenu. Madzer, 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 Madzer le reset. Madzer qui s'écarte, il ne voulait pas. Retoucher ce ballon, ça aurait pu. Enfin, tes chaussettes, ce dernier. Ce n'est pas pour rien que c'était un gardien légendaire. Extra qui a pu récupérer. Extra qui va tenter de contrôler, récupérer des ressources. Il a laissé cette balle à Astra, c'est dangereux. Kedop qui va conclure là-dessus. Quelle erreur d'Extra, là, un petit peu trop facile. Il s'est fait avoir, tout simplement, par le contrôle d'Astral de sa rapidité. Kedop qui sent bien le coup, le renard des surfaces, qui termine au second poteau. Bon, excellent travail, comme tu l'as dit, de la part d'Astral. L'accélération qui a complètement pris à défaut la défense des Slippers. 4-0, on met l'1-0. On n'a pas passé encore la première minute de jeu. Pas bon, c'est une pour les Slippers, et attention, parce que là, on est de retour à l'offensive du côté bleu. Kedop avec le ceiling. Attention, Extra qui va envoyer le ballon de l'autre côté, directement sur Astral. Heureusement qu'il a pu faire la parade. Allez, Risfox, c'est un petit peu long, malheureusement, pour lui. Chaussette est là pour servir Kedop, qui renvoie très loin devant. Kedop, il va pouvoir aller toucher cette balle. J'ai mis Extra dans le corner. Kedop derrière, ça, ça va profiter aux joueurs des Slippers. Extra qui a encore un peu de ressources, qui est limite, Chaussette, 45. Et qui va au bout, tout seul, la petite dernière touche, qui a complètement surpris son vis-à-vis égalisation des Slippers. J'ai un V3, Extra, clairement, là-dessus, il a passé tout le monde. Alors, peut-être que Chaussette, c'est qui est de l'homme. J'abuse un peu, mais j'aime trop Extra, OK, je m'en fous. Donc voilà, Extra qui fait des dingueries. Et tant mieux, parce que les Slippers, ils en ont besoin d'un capitaine on point. C'est un capitaine qui montre l'exemple. Et ça a été fait par Extra. Il a beaucoup d'espace là-dessus, il va repartir depuis le ceiling. C'est très bien fait, le pré-flip. Tenter de servir Kedop dans la profondeur, ça n'a pas fonctionné. Mazzer sur le ceiling, Mazzer. La fan de Musti, si tu veux, va au bout, Mazzer. Il fait par les nuits le crack mécanique. Cette fois, c'est réussi. Il a parfaitement joué le coup en Chaussette. Il a vu le Musti partir. Il a pris de la hauteur. Mazzer qui le fake derrière, qui amène le ballon au bout. Très, très joli but de sa part. Là, à Mazzer, c'était parfaitement exécuté. Les Slippers qui passent devant. OK, on voit que ce n'était pas arrivé. Mazzer derrière, il s'était raté là-dessus. C'est ça son problème, à Mazzer. Il est capable de faire des trucs de zinzin. Et derrière, de rater une lecture qui semble totalement à sa portée et qui met en difficulté son équipe. Tukov qui est dope ici, avec le raté. Chaussette qui va réussir à surgir devant Extra. Astral derrière, ça pose dans le challenge. Mais on est toujours dans la moitié de terrain bleu. On va pouvoir franchir le milieu. Chaussette de petit décalage. Il n'était pas accompagné. Ce sera dégagé par Extra. Mazzer en profondeur, dans le corner. Ça avait été suivi, mais il y a eu un bon retour d'Astral. Risfox qui va devoir y aller en solo. Mais Chaussette sera là pour le bloquer. Quelle rapidité de Risfox. Il perd tellement de temps à aller où c'est ligne. Mais la redescente est fulgurante. Il est également Kedop qui va conclure en plus. Un ex-recovery d'Ouzilich. Le backboard, on va dire ça. En tout cas, c'est très bien joué de la part du triple champion du match. C'était compliqué pour Mazzer. Qui était parti en scouchissette. Qui passe à quelques petits centimètres du ballon. Mais Kedop joue très bien le coup. La recover est bonne. L'enchaînement est excellent. Deux partout. À la moitié de cette troisième rencontre. Astral qui passe à côté du ballon. Ça a complètement surpris ses adversaires. Et attention, parce que Kedop est là. C'est touché. Mais ça va rester extrêmement dangereux. C'est Risfox. Heureusement pour les Slipers. Qui sera le premier. Astral dans le corner. Qui temporise le premier duel. Face à Extra. Derrière chaussette. Il va perdre le sien. Ça ramène le ballon de l'autre côté. Sur Mazzer. Ok. Qui va quand même réussir à toucher cette balle. Astral qui va avoir un setup intéressant. Il essaye de l'amener au bout. Avec un air dribble. Le contre. Heureusement que Mazzer était resté sur la ligne. Avec Kedop qui intervient au milieu de terrain. Risfox a pu récupérer. Servir son partenaire. La frappe directe n'est pas cadrée. Mais c'était totalement open pour les Slipers. Kedop. Avec Mazzer. On a voulu tenter la midfield. Mais les bleus ont réussi à retirer le joueur à qui la passe était destiné. Risfox. L'arme qui passe par-dessus. Chaussette en difficulté. Mais qui est professionnel. Bien sûr ses appuis. Et qui a pu sortir ce ballon. Astral. Qui a servi Kedop. Mais Risfox est beaucoup plus rapide. Derrière pas de joueur orange. Pour reprendre ce ballon. C'est bien Astral qui le récupère. Qui vient faire déjouer l'offensive des Slipers. Extra. Risfox mais en tente un petit peu. Mais Risfox peut récupérer malgré tout. Travailler sur le côté gauche. Kedop au contrôle. C'est très bien fait. La feinte aussi. Il est tout autant. C'était totalement calculé. Astral. Qui a voulu aller au bout. Attention derrière. Il y a des ouvertures. Il y a eu des démolitions. C'est le balle qui va aller. En direction du but. Mais Astral sera premier. Attention. Chaussette ici qui cherche le backboard. Astral qui s'est raté. On n'y avait pas cru. Du côté 4 showed up. Risfox dans l'axe. En direction d'Extra. Le reset. Il y a Mazzer qui avait sauté aussi. Et attention là. Le double commit. On a consommé un petit peu de ressources. Ça ne devrait rien. Côté aux joueurs des Slipers. Peut-être qu'elle est l'inverse. C'est le poteau qui est trouvé. Sur cette double tape de Mazzer. Le tir derrière. Deux chaussettes qui sera récupérée par Extra. Pendant que Mazzer est en train de faire un chantier. Il a supprimé deux adversaires du terrain. Astral sur le mur. Extra qui se rate. Astral qui va peut-être avoir une petite opportunité. Et puis le reset récupéré. Il fixe Risfox derrière Mazzer qui s'est raté. Extra lui touche le ballon. Mais il y a un petit peu le peu dans la défense des Slipers. Mazzer qui essaye de dégager. Face à deux joueurs. Un kit ou deux commit. 3 kilos. La rapidité sur le saving. C'était beau. Mais la défense tient le coup. Toujours deux partout. Alors qu'on entre dans les dix dernières secondes. Astral pour la frappe. Mazzer a pu bloquer. Extra sur le côté. Il a beaucoup d'espace. Il va tenter peut-être de servir Risfox en profondeur. C'est bien fait. Risfox ta frappe. C'est plein du quart de droite. C'est les Slipers qui reprennent les devants au meilleur des moments. Magnifique. Encore une fois de la part d'Extra ici. Chaussette qui a sauté très très vite. Il était un petit peu seul. On voit Astral qui revient. Mais il revient tard. Il n'a pas de boost. Et Extra qui a parfaitement fixé Chaussette pour aller servir Risfox au meilleur des moments possibles. Il va falloir un miracle. On a du côté de 4 shots d'up. Si on veut revenir. Et le miracle n'aura pas lieu. La balle qui touche le sol. Et pour l'instant. Eh bien on respecte le scénario de cette soirée mon très cher Blanc. Tout à fait. Toujours pareil. Les Slipers qui viennent réduire l'avantage dans ce BO. Qui essayent de raccrocher les wagons. Les 4 shots d'up sont toujours devant. De 2 à 1 maintenant. Et encore une fois. Dans cette game. Ils ont été très très bons. Très solides. Malgré la victoire des Slipers. C'est même pas forcément eux que je mettrais devant. De par le scénario de la game. C'était quand même très serré. On voit 9 arrêts du côté des Slipers. Pour rester dans la game. Donc quand même. Ils doivent s'illustrer autant derrière que devant. Si ce n'est plus derrière. Donc attention. C'est pas leur point fort. Mais c'est un petit pas vers la victoire finish. Ça part de là. Effectivement. Du côté des Slipers. On a pu compter. Sur un bon extra. Dans cette game. C'est lui qui a montré la voie. A ses coéquipiers. Avec le premier but. En solo. C'est lui qui est venu servir East Fox. Sur le troisième. A deux secondes de la fin. Donc très très gros boulot. De la part du champion du monde 2021-2022. Du côté de la structure suisse. BDS. Mais ce n'est que la première game remportée sur les quatre. Qu'il faut aller chercher. Pour espérer gagner cette série pour les Slipers. Donc le chemin est encore long. C'est toujours 4 shut up qui fait la course en tête. Et c'est parti pour cette quatrième manche. De quoi remettre les deux équipes à égalité. Ou bien de prendre large pour les 4 shut up. Et ça commence fort. Avec déjà des duels au milieu de terrain. Mais c'est Mazur qui va pouvoir récupérer la possession. Ça touche pour servir East Fox. Pôle est un petit peu courte. Ça a faté tout le monde avec le travail de East Fox. Extra derrière. Qui tente de mettre ce ballon dans la zone dangereuse. De servir un partenaire. Mais ce n'est pas passé. Avec K-Doc qui a remis tout le monde d'accord. Mazur qui a travaillé bon sur le côté. Il va temporiser face à Chaussette. Les duels sont... Et c'est Extra qui reparaît avec le ballon. Le service sur East Fox. Il est parfait. Il est double tap. Et c'est sorti par la défense. On lui a fermé la porte. A deux là. Du côté 4 shut up pour empêcher East Fox de venir conclure cette double tap. Astral depuis le backboard. Qui prend son temps. C'est dangereux. Ça va finir au fond. Mais Chaussette qui peut faire la parade devant Mazur. K-Doc à la relance. Qui peut conserver le contrôle du ballon. Il a réussi à éliminer un premier joueur. Mais c'est Extra qui récupère. Le contrôle il est manqué de la part d'Extra. Astral qui se barre pendant qu'on se gêne. Côté sleepers. Chaussette avec K-Doc. On essaie de mangame un petit peu. Mais ça n'a pas fonctionné. Allez Astral. Il devrait pouvoir récupérer cette balle. Peut-être repartir de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un coéquipier ? Chaussette était là. Mais il n'a pas trouvé le contact avec le ballon. K-Doc qui a pris le meilleur. Astral derrière. Il est contré par East Fox. Il va repartir dans la moitié de terrain bleu. Et Chaussette qui prend son temps. Il est agressé. Ça rendra le ballon à Mazzer. Mais quel retour d'Astral. Il a retiré deux attaquants. Est-ce que ça suffira ? Parce qu'Extra est toujours présent. C'est maintenant. Ok Dope. Il l'a tenté. Le Psyko tu penses ? Quoi qu'il en soit il est écarté. Le ballon dans le corner. Pas de prise de risque. Il a paru de triple-chop du monde. Attention Extra qui travaille bien. Extra assez fort. Mais Chaussette a pu l'écarté. Depuis le temps qu'il le tente. Ce Psyko ça aurait été beau qu'il le mette dans un cadre compétitif. Moi je peux se rélever de mon fauteuil. Parce qu'on le voit. On le voit tenté. On le voit échoué. On le voit on goal. Il va finir par arriver. Pas sur ce coup là. Malheureusement pour le Dope. Allez Chaussette. Ça va repartir la communication entre Mazzer et Extra. Astral qui est parti très très vite. Il a parfaitement anticipé la situation. Extra du coup doit repasser par son backboard. Afin de mieux relancer. Et Fox qui l'accompagne. Il y a surtout KeyDope qui vient stopper tout ça. Chaussette. Ça va repartir par la moitié de terrain orange. Astral qui part de loin. Il arrive à négocier un duel. Face à Extra. Ça va profiter à KeyDope. Qui va céder du ceiling. Mazzer est là pour le bloquer. On va retomber. Extra face à Chaussette. Personne ne touche le ballon. KeyDope qui va faire le turn. Il a du boost. Il va aller chercher le double tap. Parce qu'il peut l'ajuster. Ce n'est pas cadré. Mais Astral est là pour venir conclure. L'essentiel est assuré. Côté catch au Dope ça fait un zéro. C'est beau. C'est beau. C'est beau. KeyDope. C'est simple en vrai. Il ne tente pas. Le truc de fou. La double tap elle est juste parfaite. En plus Lucarne de gauche c'était la plus difficile à défendre entre Lucarne et le backboard. C'est bien le backboard qui remet ce ballon dans l'axe. Et Astral qui peut conclure. C'est bien fait. On faut-il de pousser avec Chaussette et Astral notamment. Chris Fox, le wall read c'était pas mal. Mais KeyDope était bien sûr présent pour répondre en défense. Astral qui va écarter sur le côté. Mais ça revient sur Mazzer. Mazzer le contrôle. On choisit de partir dans les airs. Larry Cobry-Selling pour frapper direct. Mais ça n'inquiète pas la défense. Fini. Il faut faire plus. Effectivement. On était trop en place du côté. Kachodop pour être surpris. Et attention à Astral ici avec le reset. Il y a Chaussette qui l'accompagne. Chris Fox est là pour venir cut cette passe. Chaussette qui va tenter d'aller la jouer. La redirecte n'est pas cadrée. Mais on a sauté à 3 du côté des sleepers. Ça ne coûtera rien. Mazzer avec du boost. Qui va pouvoir effacer KeyDope. Petit pin directement sur Chris Fox. Il va aller chercher une double tap. Ça va très vite. C'était compliqué à rabattre. Allez Extra. Il a un petit peu perdu le contrôle du ballon malheureusement pour lui. Mazzer derrière qui a voulu se réaxer. Mais Chaussette était sur la trajectoire. Max Fox qui va pouvoir se saisir du boost. Du ballon. Essayer de relancer proprement. KeyDope est éliminé. Mais il a réussi à trouver un bump. Astral lower it. C'est dans le dos d'Extra. Mais c'est repris par Mazzer. Mazzer qui travaille bien là. Malgré son manque de ressources sur le wall. C'était parfait pour prendre des challenges. Parce que là on peut tenter de double tap côté risque. Alors que ça en prend le chemin. Mais derrière c'est Astral qui récupère le ballon. Qui renvoie devant. Mazzer qui ne démolit. Il ne pourra pas partir dans les airs. KeyDope qui va récupérer le ballon. Qui va aller prendre sûrement un pinch et un challenge. On ne passe pas pour le français. Chaussette qui va devoir y aller dans son corner. Mais il est agressé par Risfox. Il va tenter une frappe direct. Astral attentif. Il est venu sauver les meubles. Ça peut quand même rester dangereux. On est toujours en possession. Mais Risfox qui vient bloquer au milieu de terrain. Risfox il a loupé son wave dash. Mais l'intention a été bonne. Extra avec Mazzer. Pourquoi pas KeyDope qui est chassé. Ils sont deux sur KeyDope. Mais il en faudra plus. Il a tenu bon effectivement. Heureusement que le flic. Il me semble que c'était Extra. Heureusement que le flic n'était pas parfait. Parce que je pense que ça aurait été encore plus compliqué pour lui d'intervenir. Attention à Chaussette là-dessus. Ok ça va finter. Risfox derrière Extra. A sauter. Du coup il est embarqué aussi. Astral. Pas de redirect pour lui. Il va quand même pouvoir tenter sa chance. Dans un second temps. Attention KeyDope Chaussette. On ne s'est pas compris du tout. Ça peut être des vicas pour Astral. Finalement très agressif. Qui va venir chercher le contact le plus tôt possible avec le ballon. Chaussette qui essaye de gagner un maximum de temps. Mais il y aura peut-être une dernière opportunité pour les slipers. Avec Risfox ici. Il a toujours le contrôle du ballon. Le reset. Il a encore un petit peu de goût. C'était cadré. Derrière Mazzer. La passe pour Extra. Bouporto. C'est stoppé sur la ligne. Par je ne sais pas qui. Un héros. Du côté de KeyDope. Je crois que c'est Astral. Qui fait la parade. Et qui vient totalement sauver les siens. Ça leur permet de mener 3-1 dans le BO. Et de s'offrir 3 balles de grande finale. Tout simplement. 3 balles de grande finale. Les 4 shut-up sont en forme. Ne sont pas venus blaguer. Ils prennent directement l'ascendant. Ils veulent aller en grande finale. Écoutez. C'est des anciens. Ils ne veulent jouer que le dimanche. Voilà. Jouer 2 BO3 de BO7 d'affilée. On a passé l'âge. On peut aller directement en finale. Côté 4 shut-up. Pas de problème. Mais en tout cas ça en prend le chemin. Quelle prestation des 3 joueurs. Ce n'est même pas individuellement. Mais c'est vraiment collectivement. Qu'ils arrivent à faire des jouets. Les sleepers. Ils ont beau tenter. Finish. Des ceilings. Des double resets. Des pinch. Des wall reads. Il n'y a rien qui passe. Il y a toujours un joueur sur la ligne. Pour retirer le ballon. Des filets tout simplement. La défense est très très solide. Effectivement. Du côté des 4 shut-up. Merci Limbo. Pour cette très belle intervention. Mais oui. On a fait le job. On a été très solide. Effectivement. Pour les 4 shut-up. Ça fait 3 fois que j'ai dit. Effectivement. En 10 secondes. Je me déteste. Si Spine regarde ça. Il doit me détester. Lui aussi. Effectivement. Celui-là. Il est pour toi Spine. Mais on est parti. On est parti peut-être. Pour réaliser une Rising League parfaite. Du côté des 4 shut-up. En bonne position. Pour rejoindre la grande finale. Eux qui ont déjà remporté le premier split. Qui sont déjà qualifiés. Pour la finale de la PGW. Ça nous ferait potentiellement. 3 000 euros sur ce point de split. 3 000 euros sur la finale de la PGW. Une Rising League. Pour l'instant. Plutôt rentable. Ils ne sont pas venus faire un champion de France. Ils sont venus faire un braquage. Les 4 shut-up. Pour l'instant. Ça en prend le chemin. Il faut que cesse d'intervenir. Face à sa chaussette. Et ça sera un peu récupéré. Qui travaille. Sur le côté. Les bubles tapent. Pour ne pas rendre le ballon. Ça arrivera quand même dans les roues de Mazzer. Mazzer au challenge. Fassaké est up. Risfox qui peut y aller. Risfox qui veut servir son partenaire. C'est bien fait. La frappe directe. C'est sur le backboard. Et il sera peu conclure cette fois. On vient ouvrir le score. A 4 minutes 20 finish. Elle était dure cette lecture. Pour chaussette 45. La passe de Risfox. Et celle de Mazzer derrière. On a parfaitement joué le coup. Ce qu'on avait vu. Astral près de Jump. Il s'est fait totalement effacer. Par le très bon service de Risfox. Pour Mazzer. Le jeu à 3. Côté Slippers qui vient faire la différence. Voilà. Peut-être que c'est par là que ça va passer. Pour eux. Un petit peu plus de collectif. Tout simplement. Pour faire déjouer. Les vétérans. De 4 show d'up. Allez Chaussette. Il ne pourra pas y retourner. Risfox a le contrôle du ballon. Là il faut sortir. C'est Astral qui s'en charge. Mazzer face à K-Dop. Le duel était plutôt bien négocié. Mais finalement ça repart. Allez Extra. Il se fait défilé. J'ai eu peur. Quand même la communication entre K-Dop. Et Astral finalement était bonne. Extra. Oui. Il passe à côté. Ça embarque totalement K-Dop avec lui. Ça va ouvrir un petit peu d'espace pour Mazzer. Risfox était parti chasser. Chaussette 45. Mazzer. La petite retouche. Ça ne donnera rien. Chaussette très bon flic. Pour écarter. Mazzer n'a pas de ressources. Donc K-Dop a pu se saisir du ballon. L'accélération. Avec l'aide de chaussette bien sûr. C'est pas passé. Mais c'était encore une fois bien vu. Bien tenté. La défense. Qui tient le coup pour l'instant. Risfox il a souplé Extra. Qui va même continuer l'agression. On va mettre cette balle sur le monde. Oh. Mais quoi ? Il est encore meilleur que attendu. C'est quoi ce backflip en doomzy dish. Pour venir scorer. Déjà le dun sur K-Dop. Et derrière. C'est trop. C'est parfait. Risfox est dans le futur. Le but du cul pour Risfox. Le petit backflip. Avec le boost arrière. Ça allait très très vite. Il a fait tout le job. Tout seul Risfox là-dessus. Oh et la petite straflic off derrière. Pour les sleepers. Essayez d'aller chercher le troisième but. Très rapidement. Il ne s'efface pas de double tap. Extra derrière. La frappe malheureusement. Manquera de calcium. Pour inquiéter la défense des catch on up. Et on a des sleepers transformés. Sur ces deux premières minutes de jeu. Avec tout de suite un petit peu plus d'efficacité. C'est beaucoup mieux. Mais on pousse. On pousse. Risfox ici. Qui est un petit peu cut Badzer. Mais je pense que ce n'était pas plus mal. Parce que sinon le défenseur de catch on up. Me semblait avoir le ballon. Le flick d'Astral ici. Risfox la lecture. Elle est assurée. Ça peut rester dangereux. Chaussette qui arrive lancée. Le tir. Cette fois-ci est stoppé par Badzer. Et on va pouvoir se dégager. Risfox la double tap. Pleine d'autorité. Qui redonne beaucoup d'espace. Le reset derrière. Pour surprendre Kedop. Mais il en faudra plus. Pour surprendre le triple champion du monde. Kedop qui se joue de Risfox. Qui plus est. Ça permet à Chaussette de se relancer. Pas beaucoup de ressources pour ses partenaires. Malheureusement. Qui ne pourront pas suivre cette transition. Et derrière attention Badzer. Qui s'est un petit peu manqué sur sa lecture. Qui n'a pas pu trouver le backboard convenablement. Extra. Il a failli être passé par cette frappe d'Astral. Ça revient dans l'axe. Chaussette qui va s'effacer pour Kedop. La frappe. Sur Astral. Qui jouait la fouille sur le backboard. Et cette remise est absolument incroyable. C'est dingé. Il a les deux buts qui viennent d'être parqués. Mais là. Cette redirecte. C'est une zinzinerie. Quel but incroyable. De la part d'Astral. Il arrive à la remettre dans le but. Comme ça. Un défenseur est là. Pourtant Badzer est sur la trajectoire. Et pourtant. Et pourtant. Ça ne suffit pas. Entre le but de Risfox. Et le but d'Astral. Ouais. Ouais. La Belgique en forme. Ce soir. Dans cette Rising League. Et c'est peut-être pas terminé. Il reste encore deux minutes. A jouer un petit peu plus. Dans cette cinquième rencontre. Avec Astral. Pas de boost. Cette fois-ci. La passe vers Chaussette 45. Double commit. Côté Slippers. Kedop qui va essayer de conserver le contrôle du ballon. Le duel face à Risfox. Il a enfin un peu de ressources. Mais il ne gênera pas extra. Allez. La relance. Bien ancien joueur de BD. Est-ce qu'il n'arrivera pas ? Qui arrivera plutôt à battre Astral. Chaussette derrière l'intervention. Elle est bonne. Risfox le pinch. Ce sera contré. Et Kedop devrait pouvoir dégager. La Kedop il est agressé par Risfox. Qui avait tué. Mais il n'a pas les ressources. Pour continuer son move. Extra. Le préflip. C'est pas mal. Risfox par contre en marcher. C'était compliqué. Bon retour de Kedop. Mazur. La frappe. C'est bon. Avec Risfox. Qui redirect. Même si ce n'était pas nécessaire. Je crois. En tout cas. Ça donne un petit peu de beauté. A ce but. Qu'il n'en avait pas besoin. Mais Risfox est trop fort. Tout simplement. Je ne sais pas si le Kedop puisse l'avoir. Effectivement. Cette frappe. Elle était quand même assez puissante. De la part de Mazur. Kedop n'avait plus de boost. Mais dans le doute. En vrai. Risfox. Il a bien fait. D'aller la prolonger. On vient reprendre le break. Pour les Slippers. Il reste encore du temps. Pour Kachodop. Espérer revenir dans cette rencontre. Mais il va falloir marquer rapidement. Peut-être si Chausset nous fait une de rallye. Ça a été stoppé par la défense. Astral. Le drop pour un coéquipier. Chausset qui a fait le turn. Il a ralenti. Pour fake un premier adversaire. Mais le duel derrière est remporté par Risfox. Astral. Premier jour a été éliminé. Derrière c'est Extra qui est venu le stopper. Extra. L'enchaînement. Contré par Chausset. Extra qui cherche à gêner Kedop. Mazur le compte. Ça peut profiter Risfox. Quoi qu'il ne pouvait pas tirer directement. Ouais Astral là c'est compliqué. Pas beaucoup de ressources. Tout le monde se loupe. Heureusement Chausset sera le premier sur ce ballon milieu terrain. Mazur face à Kedop. La balle est haute dans le ciel. C'est très bien joué de la part d'Extra. Risfox. Encore une dinguerie. Non cette fois la balle qui drop tout simplement en direction du sol. Ça empêchera le joueur de récupérer le ballon. Mais derrière ça continue de travailler. Kedop pour ressortir la balle. Risfox qui se dirige encore vers la double table. Décidément. Ce backboard c'est son meilleur allié. Je pense clairement c'est lui qui fait le plus de passes. Extra qui continue son travail. Derrière ce qu'on peut conclure Mazur n'y arrivera pas. Mais on tente de ressortir côté Kedop. Mais on n'y arrive pas. Extra qui a récupéré la ressource. Et on les voit les joueurs de Kedop. Là sans bout. C'est dur de trouver des bons duels. De trouver un vrai dégagement. On l'a ici. Mais on n'amènera pas de danger sur les buts des Slippers. Lorsqu'ils ont fait le job dans ce match numéro 5. Une première balle de match est effacée. Ils sont toujours en vie dans cette série Kedop. Mène 3-2. Les Kedop qui mènent. C'est pas mal. Ce BO là qui peut-être va aller encore plus loin. Peut-être qu'on peut avoir encore une Game 7. Ce serait peut-être trop demandé. J'ai peur que les Kedop me brisent mes rêves assez rapidement. Mais il faut compter sur les Slippers quand même. Laris Fox MVP finish. C'est peut-être un changement de match. S'il arrive à garder ce rythme. Il peut leur faire du bien aux Slippers. Il s'est un petit peu énervé. L'ami Laris Fox clairement sur ce match. Et si on arrive à réitérer cette prestation pour lui. Oui ça va probablement aider son équipe à accrocher une Game 7. Mais il va falloir compter sur une réaction des 4 show-up. Je pense qu'on n'a pas envie d'aller sur Champions Field. Pour Kedop, Astral et Chaussette 45. Tout le monde est en place sur ce joli terrain de Néo Tokyo. Le match numéro 6 qui peut démarrer. Blanc, les balles de grande finale sont toujours du côté de Kedop. Mais attention, attention au Slippers. Matsoir, il est parti. Ils m'ont l'air déchaîné. C'est parti. C'est parti avec ce ballon justement. Astral qui peut récupérer. Ah, ça ne veut plus jouer. Ah, petit lag de serveur visiblement. Je n'ai pas vérifié. Tous les ping clignotent. Ah oui, c'est pas gentil serveur. Pas gentil. Pas cool. On va devoir recommencer effectivement. Mais tous les joueurs qui clignotent, vous connaissez. Malheureusement, ça peut arriver. Et puis, c'est juste pour couper l'herbe sous le pied. Mais on va repartir très vite. Ne vous inquiétez pas. Oui, on va repartir. Je pense qu'on peut même repartir de zéro. Carrément. Autant repartir de 5 minutes. Autant ne pas se casser la tête. Il va falloir gentiment recréer un serveur. Tout simplement. Avoir un petit test pour être sûr que celui-ci fonctionne correctement. Et ça va enchaîner très rapidement. Toujours un peu dommage d'avoir un problème de serveur quand tu es dans une game 6 comme ça. Tu vois, ça vient à couper le momentum des sleepers qui ont fait une bonne game avant. Leur meilleur game de la série en vrai. Et qui vont malheureusement avoir 2-3 minutes d'attente. Ce qui va probablement plutôt profiter au catch-how d'up. Et à voir. Il va falloir continuer quand même à se murfer sur ce momentum du côté des sleepers. Parce qu'ils ont fait un bon match. Et là, ça partait plutôt bien. Madzir qui nous avait fait un joli petit flip-risette pour se mettre en confiance dès le début de la rencontre. Reece Fox qui nous a rentré une pépite au match d'avant. Répondu par Astral quand même. Tant qu'on a des jolis buts comme ça. Moi, ça peut aller à BO11, BO15. Si il y a des dingueries comme ça à tous les matchs. Franchement, on peut faire durer le plaisir. C'est sûr qu'on prend mon cher finish. Écoutez, le temps que ça se redémarre. J'allais dire potentiellement on remet la slide du bracket. Qu'on rappelle le match qu'il y a eu ce soir. Et puis, qu'on rappelle bien sûr la suite de la compétition. Plus tôt dans la soirée, on a vu les MGA l'emporter face au TSK. C'était un match incroyable. Et maintenant, on est sur les catch on up. Et les sleepers, toujours en 3-1. Vous le voyez. C'est pour se diriger. En 3-2, pardon. Le score n'avait pas été mis à jour. Mais c'est pour se diriger évidemment en grande finale. Et évidemment, la finale lower bracket sera aussi jouée en LAN. Donc, c'est ces deux matchs qu'on aura le 12 et 13 octobre à Paris. La FNAC de Ternes. Donc, voilà. On l'a déjà dit tout à l'heure aussi également. Mais entrée libre et gratuite pour voir les catch on up. Pour voir les sleepers. Pour voir les MGA. Et potentiellement vos casteurs favoris. Donc, voilà. Si vous traînez dans le coin, n'hésitez pas. Oui, effectivement. Du coup, ça répond à ta question qu'a la Théo. Comment on prend les places pour la LAN ? Il n'y a pas de place pour la LAN. Tu viens à la FNAC. Tu dis, je suis là pour voir la Rising. Quelqu'un t'indique où c'est. Tu prends tes jambes. Tu avances tranquillement. Et tu viens nous voir. Voilà. Tout simplement, on sera là directement sur place avec les équipes. Donc, pas de soucis. Entrée libre, entrée gratuite. N'hésitez pas. Ça vaut pour Calatéo. Mais ça vaut pour tout le monde. Si vous êtes sur Paris. Si vous n'êtes pas sur Paris. Et que vous voulez venir passer un petit week-end pour voir les finales de la Rising. Vous êtes tous les bienvenus. Pendant que Limbo, il prend des petites initiatives. Il met des trucs qui ne font pas plaisir. C'est-à-dire avoir le classement des pronostics, du deuxième split. Oui, Boyan. Écoutez, Boyan. Il caste moins. Peut-être qu'il a un nouveau-né chez lui qui lui prend pas mal de temps. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme il caste moins, il a le temps de plus analyser les datas et il en fait bon usage sur les pronostics. Oui, bah visiblement, visiblement. Après, bon. Mon problème, tu vois, c'est que pendant les 7 matchs de la compétition, j'ai voté Gros Noobs quasiment à chaque fois. Et ça me fait les 7 points que j'ai en moins sur Boyan. Je suis désolé, mais voilà. J'aurais su. J'aurais pas venu, comme on dit. Moi, en tout cas, c'est dommage pour ces pronostics. Finalement, je suis le plus mauvais des joueurs, en fait. Parce qu'en dessous de moi, c'est des gens qui ont FF, les pronostics. Donc visiblement, en tout cas, vous inquiétez pas. On est bien sûr en train de tout faire pour relancer cette game. On voit des tests lobby un peu moins rigolos finish que ceux de tout à l'heure. Mais voilà, c'est toujours fait professionnellement, bien sûr. Le serveur sera vérifié et revérifié. Je suis de la team. Life is Cool a fait les pronostics, mais il n'a pas été capable de donner le moindre bon résultat. Ce qui explique saisir au point. Et oui, Life is Cool, il faut te remettre en question un petit peu, niveau prono. En tout cas, effectivement, les joueurs sont sur le serveur. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt OK. Donc j'imagine que ça devrait démarrer assez rapidement. On va repartir depuis le début du match. Pour les 20 secondes qui étaient passées sur le score de 0-0, on ne va pas se casser la tête à faire défiler tout ça. Autant repartir de 5 minutes. Et comme ça, tout le monde est content. Il y a eu 0-0, mais le lobby nous dit que les Sleepers ont gagné. Magnifique, ça fait plaisir. Ah non, il y a eu un 0. Ah, Game 7 du coup ? C'est bon ? Non, pas Game 7. Pas Game 7. On va bien la jouer. Cette Game 6, personne ne va l'esquiver. Car, oui, oui, les Sleepers, ils veulent la gagner. Ils veulent aller sur Champions Field. Mais les 4 showed up. 4 showed up, tu sais, le 7, il m'a dit, moi, je n'aime pas jouer le samedi. Le samedi, ça me dérange. Ah ben oui, c'est compréhensible. Non, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Voilà. On ne va pas enchaîner des BO3, des BO7 pour des légendes du jeu comme ça. Là, on va choisir la voie de la simplicité. Aller directement en grande finale pour le dimanche. Et puis potentiellement, voilà, être sacré champion du split numéro 2. Comme ça, on aura des 4 showed up. Parce que 4 showed up en grande finale. De la grande finale de la fin de Rising League, évidemment. En tout cas, c'est parti. Trêve de bardage. On n'a plus besoin de meubler en parlant de tout et de rien. Puisqu'on est en Game 6. C'est extra fait déjà une parade, Féliche. Ouais, et il va en falloir une deuxième de Risfox devant Chaussette. Sauf si c'est la part transversale qui vient s'emmêler dans cette histoire là-dessus. Bien à l'avantage des Sleepers. Ah, ok, d'autres qui partent de loin. Il est quand même le premier. Attention, Astral, il nous en a déjà mis une. Il peut peut-être aller en chercher le deuxième. Finalement, Risfox est venu couper tout ça. Madzer qui cherche le Bum sur Chaussette. C'était bien vu, mais il ne l'a pas obtenu. Malheureusement pour lui. Allez, Risfox qui va aller chercher le reset sur le ceiling. Astral est éliminé. Le service pour extra. Chaussette est là pour bloquer. Mais attention, Madzer, il a un boulevard. Il cherche le reset. C'est compliqué. Ça ne donnera rien. Il a cherché la double tape sur le ceiling après son reset. Mais pas assez de puissance pour atteindre le plafond. Un balle qui lui échappe. Mais cette fois, j'allais dire, il l'a. Mais Kedop, malheureusement, s'en saisit. Il vient lui shipper le ballon. Chaussette, ça va être démoli. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il peut accélérer ? Finalement, il est bloqué par Kedop. Kedop avec Astral. Kedop, le pitch ! Et ça passe pour Kedop ! Très, très bien fait de la part de Kedop en forme dans cette rising wave. On l'a vu de toute façon tout à l'heure au niveau du classement buteur, du classement passeur. Là, il profite aussi d'Astral qui va un petit peu gêner Madzer. Mais je pense que même sans ça, ça aurait été compliqué. Pour lui d'intervenir, ça part vite, à bout portant. C'est toujours délicat comme type d'intervention. Les catch-up vont donc faire la course en tête dans cette game numéro 6. Attention à la réaction des Slipers. Pas sur ce coup-là avec Astral qui a gagné un bon duel, qui a pu éliminer un joueur derrière. Madzer dans le corner qui va essayer d'accélérer. Trouver Extra au second. Toto, Chaussette sera là. Madzer, des fois, il trouve des petits angles. Dommage, il lui manque souvent la réussite. Extra qui travaille bien. C'est remis sur Madzer. Madzer qui garde le contrôle du ballon, qui va esquiver son premier atel. Ça, sur le sailing. Il va prendre encore un challenge. Et derrière, ça ne va plus servir un partenaire. Mais Chaussette sera premier devant Extra et Risfox. Risfox, justement, dans le sailing. Il a pris un reset. Il va tenter de l'exploiter. C'est plutôt pas mal. Extra, la frappe. C'est sur le poteau. Et Madzer peut conclure. Enfin, un petit peu de réussite pour les Slipers. Elle était dure. Cette frappe d'Extra, c'était vraiment triste pour lui. Ça ne rentre pas. Il avait parfaitement ajusté quelques petits centimètres. Ça a été bien suivi par Madzer qui s'est retrouvé avec un boulevard. Les Slipers qui ne vont pas se laisser distancer. Dans cette rencontre, égalisation. Il reste encore trois minutes à jouer. Madzer, là, c'est compliqué. Il va réussir à la retoucher. Mais Chaussette est là sur le backboard. Chaussette, je le trouve très hésitant. Sur ce ballon, à France de Félo, c'est open. Non, il y a leur retour de Chaussette 45 pour venir sauver les siens. Stronger, il va trouver Chaussette en retrait avec un petit peu de réussite. Et pourquoi pas, la redirecte ici ne trouvera pas le cadre de la part de Rissom. Heureusement qu'on a eu des nouvelles d'Astral assez rapidement. J'ai eu peur qu'il change de serveur sur ce bump. Vraiment, par contre, là, c'est naïf du côté de Madzer. Il s'est fait dunk sur sa ligne. Ça aurait pu être très dangereux. Heureusement, les skippers s'en sortent. K-Dop qui joue des épaules, qui joue des coudes. Astral la relance. Elle est mauvaise. Madzer qui n'a pas vu Chaussette, qui était venue réduire l'espace. Et qui a empêché le joueur de contrôler. Attends par Rissom sur sa ligne. On s'est manqué. Heureusement, il va se sacrifier pour empêcher la frappe de K-Dop. Derrière, on a un petit peu d'espace. Extra avec Madzer. On tente une frappe directe. Mais ce n'est pas qu'Adrien. Astral a pu négocier ce ballon. Par contre, ça reste au dangereux. Avec Extra qui... Bump ! Qui met ce ballon juste devant le but. Et on n'arrive pas à conclure. Fini, encore une fois. C'est dommage, parce qu'il y a des ratés, quand même, dans la défense. Des catch-on-off qui pourraient être mieux exploités. J'ai l'impression, de la part des skippers. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Toujours ce score de 1 par 2. Avec Risfox à la récupération. Ouais, le foot-puisette, là, ça peut être très délicat. K-Dop qui va jouer le 50. Face à Madzer, ça retombe sur Chausset qui ne pouvait pas marquer. Astral, elle va être dure à rabattre pour lui. Il cherche à la jouer en deux temps. Mais ce sera bloqué sur le backboard. Madzer à la relance. Beaucoup de boost. K-Dop qui va essayer de venir à le stopper. Il s'est bien fait. De la part du type, le champion du monde. Astral derrière. Pour venir prolonger tout ça. Risfox est là au milieu de terrain. 10 debout dans la réserve. Ce sera stoppé par Chausset 45. Extra. La première touche de balle est parfaite. Derrière, on a voulu feinter. Ça fonctionne pour l'instant. Avec un ballon qui reste en zone dangereuse. La remise de Madzer. C'était parfait. Le préflip pour Rico Vries au backboard. Pour remettre ce ballon en deux temps. De quoi surprendre la défense. Mais il n'en faudra plus. Risfox était sur le selic. Risfox ! Oh la lucarne. Elle n'était pas loin d'être trouvée. Fini chaud entre dans la dernière minute de 6e match. Et attention, le service de Chausset pour K-Dop. Malheureusement, ce n'était pas assez précis pour mettre la défense des Slipers à mal. Risfox, l'enchaînement. Ce sera bloqué par Astral. Oh Madzer, ça peut être dangereux. Le service directement sur Astral. Tentative 2. C'est tranquille pour Extra. Avec le boost. Il va pouvoir négocier un nouveau challenge. Ce sera Madzer finalement à la relance. Lui du boost, il n'en a pas. Il y a Risfox qui va essayer d'aller lui ouvrir un petit peu le chemin. Mais Chausset a pu récupérer. Il s'est un peu débarrassé du ballon. Là-dessus, Chausset 45. Risfox qui fixe. La frappe, c'est stoppé par K-Dop. Il y a une dévolution. Madzer va voir son tir détourné par Chausset. Allez Extra qui prend le meilleur face à K-Dop. Risfox derrière qui arrive de loin. Le pin. Chausset temporie sur le backboard. C'était très dangereux. C'est dommage, sur sa double tape. Il y avait une ouverture à se saisir. Mais ça n'a pas été le cas. Attention Extra quand même qui retourne. La rapidité de l'ancien de BDS. Risfox qui va choisir de redescendre au sol. La midfield pour Madzer. Madzer, ça aurait pu passer. La défense bleue bien. Overtime finish. Franchement, je trouve ça miraculeux qu'il y ait un overtime pour les 4 Chaudops tant les Slippers dominent ce match. Vraiment. On manque un petit peu d'efficacité. On manque peut-être un petit peu de... de démolition, de créativité par moment pour faire une différence. Mais là, si on ne gagne pas ce match, ça va être très très dur pour eux parce que des opportunités, ils en ont eu. On a poussé, on a poussé. Mais pour l'instant, la défense des 4 Chaudops prend le meilleur sur l'attaque des Slippers. Attention, Astral ici qui ne passera pas avec le mangame. Chausset est à la récupération. Il décide de renvoyer un long ballon. Madzer dans l'axe. Extra qui arrive lancé. Kidop est là pour le stopper. Astral à la retombée intelligemment. Il ne va pas se débarrasser du ballon. Il joue le 50. Chausset est un peu loin stop le turn. Il y a Madzer qui est là en défense qui va réussir à intervenir. Chausset devrait être normalement le premier. Extra est passé par-dessus le contre de Chausset qui va pouvoir récupérer un bon ballon avec du boost. Mais Madzer qui ne lui laisse pas d'espace. Attention, ça retombe. Risslok sera là. Ça faisait 30 secondes que j'étais terrifié. Ça continue de tourner devant le but des Slippers. Vraiment, la défense des 4 Chaudops ils subissent mais on n'est presque pas inquiet quand on voit le positionnement des joueurs mais les Slippers, c'est différent. Ça tremble un petit peu. Attention, Chausset qui va pouvoir récupérer. Il a agressé Paris Fox cependant. Astral un petit peu d'espace dans son propre corner. Il va défier Madzer pour l'instant c'est en faveur du Belge avec Kedok qui peut récupérer. Chausset derrière. On enchaîne les bons challenges. Par contre ce fut là il est mauvais. Ça peut donner un 2 mais Astral seul dernier défenseur face à Extra. Il va tenir le coup mais il y a Madzer derrière. Chausset qui fait la parade. Kedok qui sauve le ballon mais qu'est-ce que c'est que cette défense les niches ? C'est un miracle. C'est juste un miracle pur et dur. Voilà tout simplement. Je crois que les 3 dernières touches de balle de Chausset dans sa moitié de terrain sont archi, archi shaky et pourtant les Slipers ne marquent pas. Alors que là l'opportunité elle était énorme. On va peut-être regretter ça. Astral part de double tap cadre et directement Kedok qui va devoir retrouver son coéquipier en retrait. Astral qui va aller chercher un pump. Il ne le trouvera pas pour libérer l'espace pour Chausset. Kedok la retombée. On va devoir repartir. Il y a Madzer qui est là pour venir le bloquer. Et ça repart dans le corner des 4 shot-up. Allez Astral en solitaire avec le flip preset qui ne l'enclenche pas. Il y a un deuxième joueur qui est venu aider Extra. Chausset dans le corner. Est-ce que quelqu'un est là qui est donc à bad et Madzer peut dégager ? Déjà 2 minutes 15 d'overtime. On rappelle qu'il y a eu 11 minutes d'overtime en deux matchs pendant leur rencontre durant la phase de League Play. Il peut se passer encore des dingueries avec ce ballon devant le but des 4 shot-up qui est de capu coupé au milieu de terrain. On va remettre cette balle dans le camp des slipers. C'est bien fait mais attention à Madzer là-dessus les premiers. La frappe dans la direction du backboard. La lecture est bonne pour lui mais il n'arrive pas à remettre ce ballon dans une zone très dangereuse. En tout cas, c'est vite absorbé par la défense des 4 shot-up. Avec les 2-up, c'est pas mal fait. Chaussette, la frappe avec le rebond pour surprendre un petit peu. Pour l'instant, on tient le coup côté slipers. Ça va continuer de pousser pour les 4 shot-up. Astral, l'enchaînement en 2 temps. Ça va repartir sur Chaussette. Il est premier. Attention à Extra, il n'a pas beaucoup de pouce. La couche, elle n'est pas assez. Bon, K-Dop à bout portant. Va venir plier tout ça. Malheureusement, Extra, il n'avait pas beaucoup de ressources. C'était délicat pour lui d'assurer un bon dégagement. C'est dans l'axe directement sur K-Dop qui ne se fait pas prier. 4 shot-up, c'est un pouce 4-2. GGS, 4 shot-up, écoute, ils ont vraiment bien géré ce BO. Un peu à l'image du BO en League Play justement, qu'il gagne 3-1 je crois. Donc voilà, c'est à peu près le même scénario, le même rapport de force. Toujours des slipers ultra dominants sur les dernières games, ultra offensives, mais c'est bien la défense des 4 shot-up qui ressort victorieux. On aura eu une défense très solide, vraiment à la limite de la rupture par moment. On ne sait pas comment ça ne rentre pas, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui est là sur la ligne pour réussir à faire le bon geste, à rattraper l'erreur du coéquipier et à faire en sorte que ce ballon reste en jeu tout simplement. Et finalement, on va encore s'assurer une grande finale pour les 4 shot-up après la victoire lors du Pro-in-Speed sous le nom de Solari. Bien évidemment, ils sont de retour en grande finale. Lors du premier split, ils avaient dû passer par le lower bracket. Ils avaient fait la remontée fantastique pour terminer avec une victoire. Là, le chemin est beaucoup plus tranquille. Premier du league play, directement qualifié en grande finale avec la victoire de ce soir. Déjà, 1500 euros minimum d'assurés pour les 4 shot-up qui vont tranquillement attendre leur adversaire à la FNAC dans 10 jours entre les Slippers et les MGA. Tranquillement, ils se sont mis très très bien. Par contre, les Slippers, eux, ils se sont mis du défi sur leur chemin puisqu'ils vont tomber en finale lower bracket. Ils vont jouer dès le samedi face au MGA eSports. Ce sera bien entendu en BO3 de BO7. Il va falloir être endurant, surtout avec les 21 games qui attendent les Slippers. on sait que les MGA ça va en game set à chaque fois. Ça va être très compliqué. Il va falloir travailler la VMA côté Slippers. En tout cas, ça peut nous promettre des très grands matchs. Déjà, le samedi mais aussi le dimanche avec les Slippers ou MGA qui referont face au 4 shot-up. Oui, effectivement, ça ne va pas être facile alors que je crois que notre interview du soir est arrivée. Petite surprise, nous avons avec nous le MVP du BO bien évidemment, Coach Batou qui est là. Comment ça va Batou ? Ça va bien et vous ? Au top ? Ça va, ça va, tranquille. Écoute, comment t'as vécu cette série ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça ? Comment je l'ai vécu ? Moi, super bien. J'avais... C'était sûr qu'on voulait aller directement au final le dimanche pour éviter de se retaper le samedi comme la dernière fois. Et non, mais en vrai, dans le Vogue, c'est super fun. On est un peu, pas en mode troll, mais en mode super chill parce qu'on est déjà qualifié pour la PGW. Donc en vrai, limite, je trouvais qu'on a bien joué en vrai. Un petit peu de réussite, je pense, en overtime, dernière game, quand Astral retombe sur la balle, mais sinon, on a bien vécu. C'est la défense qui a vraiment fait la différence dans cette série. Oui, on a un des meilleurs gardiens du monde quand il était bon au jeu, l'ami Chaussette. Il est toujours bon. Oh la balle ! C'est pas ça que je voulais dire. Où te fassent ? Non, mais c'était pas comme ça que je voulais l'interpréter. Vous le prenez comme vous voulez, mais je n'ai plus la question du coup. Je n'ai plus. Oui, la défense. Ah oui, très bonne défense puis très bonne attaque parce qu'on a marqué quand même quelques buts et puis il faudrait refaire la même en finale. Qu'est-ce que tu as pensé de ta propre prestation ce soir du coup ? Moi, je pense que j'ai peut-être été l'élément clé de la victoire, surtout qu'il y a peut-être un monde où je joue la finale à la FNAC vu qu'Astral a les qualifs de la Belgique, peut-être en même temps, donc peut-être que je finirai MVP. Qui sait ? Ça serait assez drôle de devoir faire les qualifs à la FNAC, mais du coup, c'est intéressant, tu disais que nous en ont déjà tous parlé en interview les uns après les autres. Astral, K-Dop, Chaussette, de cette ambiance que c'est très fun, très détendue. Et même pour les playoffs, ils ont quand même réussi à garder cette ambiance-là du coup ? Carrément. C'était tout le temps H24, puis si Chaussette loupait une petite balle, il se prend quelques petites balles dans l'avoc en même temps. Du coup, c'est super marrant. Du coup, toi, tu arrives en interview et tu y vas aussi ta petite patte. Oui, mais ce n'était pas fait exprès. Ce n'était pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Ça fait plaisir. Je l'adore. Il appréciera, il appréciera de toute façon. Je l'adore. Honnêtement, pour passer beaucoup de temps avec Chaussette, je pense que prendre des bastos, ce n'est pas ce qui l'effraie. Il a globalement plutôt... Il est fort mentalement, puis maintenant qu'il reva à la salle et tout, c'est un nouvel homme. Il est capable d'assumer effectivement tout ça, Chaussette. Écoute, merci beaucoup, Batou. Si tu as un petit mot avant de nous quitter peut-être et avant le petit mot, une petite question qui tu vois gagner entre MGA et les Slippers. Les Slippers quand même. Notre ami Iris Fox, je pense qu'il va y aller et puis s'il joue la finale, je pense qu'il y a 4-0, 4-0 pour nous. Ok, alors là, les paris sont... Il sera à mon prime. Mon but, c'est qu'il est sur la tête à Iris Fox, il joue. C'est le but et c'est ce qui va se passer parce qu'il n'a dit jamais que je perds contre un coach. Du coup, le retour du bâton va arriver très vite. Oui, carrément. Il va stresser et puis il va me voir en face de lui, peut-être. Il va paniquer. Il ne te vient pas à la pression. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. En tout cas, écoute, merci beaucoup Batou. On te souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'être venu en notre compagnie. Et comme à Alexis tout à l'heure, on se retrouvera dans 10 jours, manette en main ou pas, ce sera la petite surprise si Astral est là. Merci beaucoup d'être venu. et puis nous Blanc, on va pouvoir conclure cette dernière soirée online de Rising League parce que la Rising League, ce n'est encore pas officiellement terminé. Mais les prochaines fois qu'on se revoit, une fois la FNAC, une fois la PGW, ce sera en IRL. Donc, ce sera tout de suite beaucoup plus sympa. C'est clair que ce sera vraiment génial. Et d'ailleurs, pourquoi c'est génial, Finish ? C'est génial parce qu'on a des super sponsors, en fait. Tu m'entends ? La FNAC Gaming Tour et Predator, vraiment, c'est les deux sponsors de ce tournoi. C'est eux qui permettent déjà d'avoir un cash price assez exceptionnel. 15 000 euros, on l'a assez répété, surtout tout au long de la Rising League. Et aussi le FNAC Gaming Tour, bien sûr, qu'en plus qu'ils vont nous accueillir à la FNAC de terme. pour la fin du second split. Donc, merci beaucoup à ces sponsors. On rappelle encore, vous avez le visuel, de toute façon, c'est libre et gratuit. Donc, venez, on va bien s'amuser à la FNAC. Effectivement, on va très, très probablement passer un bon moment. Donc, soyez là au rendez-vous si vous êtes dans le coin. Et puis voilà, écoutez, on va se laisser là pour ce soir. Il n'y a pas d'autre diffusion prévue cette semaine sur Rocket Baguette. Une semaine assez légère, on va dire. Mais bon, avec l'enchaînement World's, retour de la Rising, Marseille, la Rising et tout. Franchement, moi, je ne vous cache pas, à titre personnel, un petit week-end de pause. Je ne crache pas dessus. Je ne crache pas dessus. Vous, les World's, on va dessus aussi. c'est vrai aussi. On va, écoutez, vous souhaitez une excellente fin de soirée. Avant tout cela, les petits remerciements, bien évidemment. Les sponsors, tu viens de le faire, Blanc, Predator et le FNAC Gaming Tour. Merci à toi, Blanc, de m'avoir accompagné tout au long de cette soirée. Nous n'étions que deux. Ce soir, forcément, il n'y avait que deux matchs. On ne va pas mobiliser toute l'équipe pour deux BO7. Merci Limbo à la production. Sparta et PiWorld pour l'administration de cette très belle compétition. Les CM, je ne sais pas si c'est les mêmes qu'hier. J'ai vu 18IC dans le chat. J'imagine qu'il devait probablement être au CM. Dans le doute, je vais remercier 18IC parce que ça fait toujours plaisir de remercier 18IC et il n'était pas au CM. C'était Esperanza. Tout simplement, j'avais zappé le message de Boyan. J'étais en train de le chercher mais il est là. Merci à Esperanza au Community Management. Comme toujours, merci à l'équipe de Modération qui globalement a pu passer une bonne soirée. Vous avez été très sage le chat ce soir et on vous en remercie et on vous remercie aussi de votre présence ou ceux qui se sont sub, tout ça, tout ça. On espère que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie. Comme dit, c'était la dernière diffusion de cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine. On va essayer de faire un baguette flash la semaine prochaine. Je ne peux pas vous en dire plus. Quels seront les thèmes abordés ? Probablement le mercato. Est-ce qu'il y aura un invité ? Je ne sais pas pour l'instant. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera dans le pire des cas samedi et dimanche prochain à la FNAC de Paris Ternes pour ceux qui seront sur place. Ici même, sur le Twitch de Rocket Baguette et même sur TikTok et sur notre plateforme. Voilà ! Où vous aurez l'opportunité de suivre tout cela. On vous souhaite une excellente fin de soirée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada